Salut c'est Baptiste, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui on va parler des pensées, tu sais combien on en a par jour ? On en a plus de 10 000, plus de 10 000 et parmi eux il y a les intuitions. Les intuitions, qu'est-ce que c'est ? Alors ça c'est un sujet hyper intéressant, j'en ai parlé, donc je t'ai partagé une vidéo sur ma page Facebook. Tu peux aller la retrouver, donc tu as le lien de ma page Facebook dans la description. Je t'ai partagé une conférence TED en fait à ce propos là, et la fille explique vachement bien, j'ai poussé un peu mes recherches, j'ai regardé plusieurs trucs. Et donc la vérité en fait ça serait, les intuitions je veux dire ça serait une vérité qui t'arrive, que tu perçois comme une vérité, sans que ça passe par le mental, T'as le sentier réfléchi, sans que même ça te paraisse logique, c'est un truc qui est vrai, c'est-à-dire que si tu agis en fonction de cette intuition, ça fonctionnera comme tu l'as ressenti. Genre ça a sûrement déjà dû t'arriver, je sais pas, tu te perds dans la forêt, t'arrives, il y a un croisement, il y a tel chemin, tel chemin. Toi tu te dis bon, je pense que c'est ce chemin là, je sais pas pourquoi, je pense que c'est ce chemin là, tu le prends, t'arrives où tu voulais aller. Et là ça c'était une intuition, une bonne intuition, enfin en fait une intuition forcément bonne. Si tu t'es gouré, c'est-à-dire que c'était pas vraiment une intuition, c'est ton mental qui a pris le relais et qui s'est gouré, ou que voilà, c'était juste du pif, mais en général si t'as vraiment ressenti que c'était le bon chemin, et bien en fait c'était une intuition et en fait une vérité qui vient, que tu ressens, on sait pas d'où ça vient. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le sujet, mais on sait pas vraiment d'où ça vient. Ça se travaille, il y en a qui le travaillent, et bon il y a des chercheurs qui cherchent là-dessus, mais il n'y a pas encore d'explications concrètes d'où ça peut venir, comment ça se passe. Donc c'est un sujet qui est hyper intéressant, et ça t'est sûrement déjà arrivé dans d'autres situations, genre tu savais qu'un truc allait bien se passer, ou tu savais qu'un truc allait mal se passer. Il y a des fois tu sens les trucs, tu vois genre, t'arrives quelque part, tu sens que, je sais pas, une personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, elle est comme les autres, enfin elle est banale, il n'y a rien qui la distingue vraiment, ou là tu la sens pas, tu vois. Je sais pas, ça te vient comme ça, et en fait tu te rends compte que t'apprends peut-être des mois après, ou des semaines après qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que cette personne-là, elle a fait une crasse à je sais pas qui, et ce truc-là tu l'avais senti, tu t'es dit ouais, alors soit tu es rentré dans le truc et puis tu t'es fait entubé, ou soit tu t'es dit bah non moi je me lance pas parce que je sais pas, j'ai pas envie, ça le fait pas. Et des fois comme ça, il y a des trucs, t'as pas envie de te lancer, tu te dis je le sens pas, tu vois, ça le fait pas du tout. Ou au contraire, il y a des fois, tu te dis voilà, je sens que ça va super bien se passer, c'est un truc, ça va être super cool, je le sens trop bien, et en fait t'arrives et... Et en fait ce truc-là, tu l'as vachement bien senti, il y avait pas de raison particulière que c'est pas super bien, puis paf, il arrive un truc super bien, un truc qui te plaît, un truc qui... Voilà, un truc qui le fait bien, alors que voilà, il n'y avait pas forcément de raison. Alors ça, ça joue aussi peut-être sur justement, tu crois que ça va bien se passer, ça se passe mieux, ça c'est sûr que ça joue, mais il y a des fois, tu vois, tu ressens quelque chose, je sais pas même, t'as déjà vu dans les jeux sans doute, dans les jeux vidéo, ça m'est arrivé plein de fois, tu sens qu'il y a un truc, paf, tu te retournes et juste là, il y a le mec qui se pointe, et du coup, si t'avais pas eu cette espèce d'intuition, là tu te serais pas retourné, puis c'était game over, quoi. Ou des trucs, voilà, tu te dis là, il faut que je sens que je dois aller maintenant sur le jeu, parce qu'il va se passer un truc, et tu vas sur le truc, et il se passe un truc important, heureusement que t'étais là, sinon ça l'aurait pas fait, ça me l'a fait plein de fois, mais voilà, pour des trucs aussi ridicules que le jeu, parce qu'au final, c'est ridicule quand on y pense, il vaut mieux utiliser ses intuitions pour des trucs beaucoup plus importants, pour des trucs réels, quoi. Et donc voilà, je pense que moi, l'intuition, ça se travaille, et le plus important, en fait, pour repérer ses intuitions, pour apprendre à écouter ses intuitions, à suivre ça, c'est d'enlever toutes les pensées qui vont être parasites, tout ce qui sert à rien, qui va encombrer ton nombre de pensées, c'est-à-dire que plus t'as de pensées, plus ton intuition va être noyée, et plus t'auras du mal à trouver. Donc le but, voilà, c'est d'épurer un peu toutes tes pensées, qui servent à rien, genre éviter tout ce qui est information, tout ce qui est avis, enfin avis extérieur, mais tu vois, genre, c'est pas, faut pas se couper du monde, et puis écouter personne, mais je veux dire, quand t'as un choix à faire, ben tu le prends, c'est toi qui prends le choix, et si tu commences à écouter tout le monde, il n'y a personne qui veut dire la même chose, tu vas être complètement paumé, il y a des fois, voilà, il n'y a que toi qui peux prendre la bonne décision, je ne sais pas si tu veux entreprendre n'importe quoi, tu veux sortir du jeu vidéo, tu veux, voilà, tu veux te libérer de cette addiction-là, et il y en a qui vont te dire, vas-y, il faut voir un psychiatre, il faut voir machin, il faut voir truc, il faut que tu fasses comme ça, ceux qui veulent arrêter de fumer, tiens, il faut que tu fasses des patches, il faut que tu lises le bouquin, il faut que tu machines, il faut que tu trucs, non, tu suis, tu regardes, qu'est-ce qui te correspond le mieux pour toi, il faut que tu t'écoutes, donc tous les avis extérieurs, tout ce qui est informations, tout ce qui est, tu vois, genre les informations, je parle, genre télé, tout ce qui est news, et les trucs à la con, qui te donnent plein de trucs à penser que tu n'as pas choisi, et que tu n'en as rien à foutre, ça ne te concerne pas, et ben ça, ça t'encombre l'esprit, et tu vois moins tes intuitions à cause de ces trucs-là. Donc, évitez les informations, évitez tout ce qui est avis extérieur, tout ce qui est bruit, en fait, tout ce qui, voilà, tout ce qui ne te sert à rien, t'évites de consulter, comme ça, au moins, t'es tranquille. Ensuite, tu te concentres sur tes sensations. Il y a des fois, tu vas avoir, je ne sais pas, tu vas avoir un choix à faire, et quand tu vas, tu vas énoncer, par exemple, plusieurs solutions, il y en a une, tu vas avoir, je ne sais pas, le cœur qui va se mettre à battre, tu vas avoir des frissons, tu vas avoir des trucs comme ça. Tu te dis là, là, ou là, ça, tu vois, un peu comme une boule au ventre, ou des trucs comme ça, tu dis là, là, ça me fait peur, là. Là, j'ai l'intuition que ça va le faire, ou là, j'ai l'intuition que ça ne va pas le faire. Tu écoutes ça. Si tu sens que ça te fait peur, mais tu vois, ce n'est pas une peur, genre, une angoisse, c'est une peur challenge, tu vois, un truc, tu as peur, mais tu te dis, si je le fais, je sens que ça va être bon. Là, il faut le faire, même si tu as peur, là, tu le fais. C'est un truc, voilà. Tu te lances, c'est parti. Si tu sens que c'est un truc vraiment à la mort-moi le nœud, genre, un truc, mort-moi le nœud, je ne sais pas si tu connais, enfin, c'est un truc vraiment pourri, tu sens que c'est l'embrouille, c'est machin, tu sens que ça ne va pas le faire, que c'est, tu vois, ce n'est pas un truc, genre, qui va te booster, qui va dire, voilà, une fois que je suis lancé, voilà, si je réussis, machin. Tu sens que c'est un truc où tu vas à moitié de ton bourbé, un truc pas net, ça, tu le sens, tu vois. Et ben, ces trucs-là, il faut éviter, tu te concentres vraiment, et plus tu vas faire ces... Plus tu vas te relier à tes sensations, en fait, et plus tu vas réussir à comprendre tes intuitions et à les repérer, quoi, dans la masse d'informations qui te viennent et tout. Dans la masse de pensées qui te viennent, tu penses à plein de trucs, et ben, plus tu te relies à une sensation, plus il y a de chances que ça soit une intuition et que, du coup, qu'elle soit vraie. Et aussi, il y a apprendre à les repérer plus facilement. L'apprendre à les repérer, donc, il y a plein de techniques, on va reparler plus en détail dans les prochains podcasts de la semaine ou dans les... Je ne sais pas si tu vas sûrement écrire un article sur le sujet, ça me donne bien envie, une fois que j'aurai un peu assimilé tout ça, que je serai plus renseigné sur la question, je vais faire une sorte d'article résumé, donc, tu vas pouvoir trouver ça sûrement sur Facebook ou... Voilà. Donc, je te... On en reparle dans les prochains podcasts, mais en attendant, je te dis, amuse-toi bien, salut !